Bonjour à tous, coucou les amis, salut tout le monde, salut la famille, salut les anciens, ceux qui me suivent de longue date, les nouveaux aussi, voilà j'espère que vous allez tous bien surtout pour commencer alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle guidance j'ai utilisé aussi plusieurs jeux pour pour ce tirage voilà j'étais assez inspiré puis ça va être assez original enfin en tout cas original pour moi voilà pour pour vous pour toi qui regardera je ne sais pas dans tous les cas on va accueillir des messages ensemble alors le thème l'intention que j'ai posé c'est d'avoir des messages concernant la nouvelle aventure qui vous attend donc une nouvelle aventure dans le sens global dans le sens symbolique ça veut dire en fait au final qu'est ce qui vous attend prochainement qu'est ce qui arrive pour vous aussi de nouveau quelle nouveauté nouveau chemin voilà qu'est ce qui vous attend prochainement mais avec une aventure il y a quelque chose quand même de positif derrière c'est dans tous les cas de façon ça sera forcément positif c'est c'est une nouvelle aventure c'est quelque chose peut-être d'inconnu qu'on n'a pas encore fait qu'on n'a pas encore vécu aussi donc quelque chose que vous n'avez pas expérimenté encore véritablement dans voilà dans cette vie et puis à la notion de curiosité avec une aventure voilà en tout cas moi je sais que personnellement si on propose une aventure et puis qu'en plus on me le dit avec ce mot là viens on va on va je t'invite dans un voyage dans une aventure et bah je sais qu'en général je dis oui tout de suite voilà il ya la notion de nouveauté de surprise voilà bon je sais pas pourquoi il dit tout ça ça va rallonger un petit peu l'introduction mais bon écoute ce qui est dit est dit donc pour cette nouvelle aventure qui t'attend je te propose trois choix aujourd'hui choix numéro 1 choix numéro 2 et choix numéro 3 je vais approcher les petites images pour que tu puisses voilà les voir de plus près peut-être qu'il ya des choses qui vont t'interpeller des choses qui vont t'appeler particulièrement alors choix choix numéro 1 choix numéro 2 et enfin choix numéro 3 voilà donc pas de stress tu peux pas te tromper sur ton choix fais confiance à ta guidance intérieure à ton intuition à ton inspiration et puis voilà à partir du moment où tu auras choisi de toute façon ça veut dire que l'univers va synchroniser et les messages ils vont voilà ils vont résonner avec toi peut-être pas tout peut-être certains mots d'avantages ou certaines cartes aussi voilà c'est toi qui me qui me dira ça si tu veux qui me partagera ça dans les commentaires notamment ça sera avec plaisir alors eh ben on va on va commencer tout de suite je vais commencer en tout cas par le choix numéro 1 en bas de la vidéo comme d'habitude sur toutes mes vidéos tu trouveras le timing qui correspond à ces différentes options donc tu peux cliquer dessus et puis comme ça ça t'amène directement à ta guidance pour toi ta guidance on va dire comme si c'était une guidance personnelle donc au bon moment dans la vidéo et puis tu trouveras aussi notamment voilà tous tous les jeux que j'ai ce que j'ai utilisé voilà pour cette guidance et quoi d'autre le moyen de me contacter aussi si tu le souhaites voilà tu souhaites me partager des choses plutôt en privé plutôt que dans les commentaires par exemple eh bien tu peux aussi passer par le lien qui se trouve en bas de la vidéo en accédant à mon site voilà donc c'est parti mon petit magicien je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix choix numéro 1 donc on va commencer avec toi je vais je vais disposer les cartes on va faire ça comme ça j'aimerais bien qu'on puisse tout voir que tu puisses tout voir alors attend on va bouger un petit peu la pyramide et voilà là c'est pas mal alors c'est parti quelle nouvelle aventure t'attends qu'est ce qui arrive pour toi prochainement on a ici le diadème de la princesse un diadème de la princesse le chiffre 7 c'est intéressant alors premièrement ce qui me ce qui me parle le plus enfin ce qui me parle le plus non il ya beaucoup de choses en fait tout me parle dans dans ta carte à la fois le numéro la numérologie ici à la fois le le titre donc le diadème de la princesse et puis l'image aussi donc bon je vais essayer de canaliser bien ça et puis y aller progressivement surtout pour pas trop m'y perpiller et être le plus clair possible pour toi alors le chiffre 7 c'est un chiffre qui parle pour moi ici dans ta situation de progression d'avancée de de d'aller de l'avant aussi tu vois d'aller de l'avant d'aller de partir par exemple à la conquête de quelque chose ou dans une quête personnelle ça c'est possible en plus avec la notion de diadème tu vois la notion de d'aller trouver un trésor un trésor donc c'est peut-être symbolique 1 on va voir je ne sais pas encore exactement de quoi il s'agit on verra avec les autres cartes aussi Le chiffre 7 donc voilà c'est le chiffre aussi de c'est un chiffre très spirituel et qui nous parle de 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 travail sur soi d'une certaine manière en vue d'une d'un accomplissement personnel d'une j'entends même d'une réalisation personnelle 1 donc c'est un chemin qui va t'amener à ça ou carrément c'est le chemin qui est voilà le chemin la réalisation personnelle en fait on pourrait peut-être lui donner ce titre là c'est possible aussi cette nouvelle aventure Moi ce que je ressens avant tout c'est que cette aventure et ce chemin va t'amener une nouvelle connaissance de toi mais dans le sens le plus profond une véritable connaissance c'est à dire voir découvrir peut-être ce fameux trésor mais qui est en fait ta valeur ta propre valeur personnelle tu vois parce que donc là je vais venir un peu sur l'image on est dans un paysage enneigé ici il fait froid on a une petite fille qui a l'air on va dire assez peut-être pauvre qui manque de moyens je ressens de la tristesse avec cette petite fille on voit pas son visage pourtant mais c'est ce que je ressens et puis tu vois elle elle met la main sur sur les carreaux comme si on regardait dans une vitrine tu vois elle voit une princesse ici avec justement un beau diadème enfin il y a vraiment l'idée de de comparaison l'idée de manque ici de peut-être d'injustice peut-être que ce sont des sentiments que tu peux vivre aujourd'hui ou que tu as vécu notamment étant enfant et j'ai l'impression qu'il ya une dévalorisation très forte ici un il ya l'idée bah moi j'ai rien et elle elle à la toux peut-être même qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter ça qu'est ce que l'autre a fait pour avoir autant de chance autant de quelque part d'ailleurs en plus une princesse tu vois la princesse c'est son rang qui lui amène toute cette abondance en tout cas matérielle d'apparence aussi d'apparence faut pas l'oublier de richesse mais à la elle n'a pas forcément le mérite tu vois peut-être qu'on peut se dire qu'elle n'a pas ce mérite mais aussi ce qu'on ne sait pas c'est que peut-être que cette princesse n'est pas heureuse peut-être que elle même de l'autre côté du miroir elle n'est pas heureuse non plus malgré tout ce que elle semble à voir donc pour résumer j'ai le sentiment que cette nouvelle aventure c'est peut-être aussi avant tout une quête de personnel vis-à-vis de toi même pour justement découvrir qui tu es véritablement quelles sont tes capacités quels sont les trésors enfouis les richesses que tu possèdes mais qui ne sont peut-être justement pas des richesses matérielles mais on parle ici de richesse du coeur tu vois avec cette cette fille là je ressens beaucoup de jouets de deux coeurs en fait elle est dans le froid mais pour moi elle elle incarne la chaleur aimante voilà c'est ce que j'entends alors on va voir un petit peu là c'était intuitivement on va voir le message du livret aussi parce qu'il est assez intéressant alors ah bah tu vois le diadème de la princesse la comparaison c'est la comparaison cette carte indique que tu te dévalorise et que tu utilises comme parade de protection la comparaison comme la petite fille pauvre alors voilà les mots résonnent beaucoup je t'assure que je ne connais pas ce jeu je l'ai offert à ma fille d'ailleurs en fait donc moi je l'ai pas vraiment dans mon bureau mais voilà j'ai été appelé pour le pour l'utiliser aujourd'hui donc je ne connais pas les cartes c'est un nouveau jeu en plus que j'ai offert pas pour ma fille qui a bientôt six ans donc comme la petite fille pauvre tu penses être moins jolie peut-être que la princesse alors que tu es un être unique et merveilleux n'en doute jamais et libère cette mémoire donc au final il ya ça ne nous apporte pas forcément grand chose en plus c'est un petit peu tout ce que je t'ai dit cette nouvelle aventure elle t'amène en fait à te libérer justement te libérer d'un passé d'un passé qui a été difficile et qui t'a amené dans une situation de peut-être d'un juste de sentiments d'injustice de blessure d'injustice de de manque d'estime de soi de manque de confiance en soi enfin voilà des choses comme ça mais en même temps que tu en as conscience tu en as conscience et justement aujourd'hui je pense même peut-être dans les énergies au présent tu veux t'en libérer tu veux avancer tu veux plus regarder derrière toi tu veux au contraire regarder devant toi peut-être même vers des objectifs concrets que tu te fixe des buts des aspirations profondes alors on a quoi aussi avec les anges les anges nous parle de progrès constant nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées vos sentiments et vos actions bienveillantes alors en effet attend plusieurs choses à gérer d'abord me moucher ensuite il y a une petite bougie qui s'est éteint donc je vais excuse moi je vais je vais pas mettre je vais pas couper la vidéo j'en ai pas pour longtemps on va essayer comme ça j'espère que je fais pas n'importe quoi bon c'était une petite aparté voilà donc on en était sur les progrès constants et bien justement alors ce qui est intéressant avec le rien que le titre progrès constant c'est que pour moi c'est très lié au chiffre 7 aussi aussi au chiffre 7 justement c'est à dire que tu vas en effet et bien progresser évoluer véritablement en conscience en en vision en clairvoyance par rapport à toi même par rapport à les autres par rapport au à tes parts d'ombre à ce qui te bloquent et cetera mais on voit qu'il ya quelque chose de tu prends les choses en main en fait justement tu ne subis plus là on est un peu dans peut-être éventuellement dans quelque chose qu'on subit et là tu vas prendre les choses en main avec des avancées décidément l'autre si c'est un bon il ya peut-être un signe je ne sais pas je ne sais pas en tout cas il n'y a pas de problème tu vois il ya peut-être l'idée ici de d'une flamme qui se rallume justement une flamme ta flamme de de vie en fait de la flamme de ta lumière de ta lumière à toi c'est ça que tu vas découvrir aussi c'est ça qui va se rallumer ouais d'ailleurs bah oui j'avais même pas fait attention à l'image et donc bah voilà il ya des belles synchronicité ici pour toi tu vois ce personnage là lui là et elle elle tient à sa lumière elle est guidée par sa lumière elle est elle est concentrée aussi sur sa lumière donc sur sa lumière donc sur ta beauté intérieure ta beauté d'âme nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour donc ça c'est ce qui va t'aider dans ce chemin dans cette nouvelle aventure c'est d'inclure l'amour dans ton quotidien et nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées vos sentiments et vos actions bienveillantes et bien ici il faut l'entendre déjà avant tout avec toi même et quelque part tu vas contribuer bien sûr de toute façon au monde à l'élévation globale même de la conscience et des énergies par le ça va passer par toi ça va passer par toi uniquement tu n'as pas besoin de changer l'extérieur tu n'as rien besoin de changer l'extérieur si tu alimentes l'amour au travers de tes pensées de tes sentiments et de tes actions bienveillantes et bien c'est bon tu as tout gagné tu n'as rien à faire de plus en fait alors je vois quand même que tu n'es pas seul aussi tu vas être voilà justement tu vas être guidé hein sur sur ce chemin tu vas être guidé accompagné et puis aussi sache que moi ce que j'entends c'est que tu n'es pas le seul ou la seule à vivre ça quelque part on est tous dans le même bateau on est tous dans ce chemin de de retrouvailles avec le soi originel avec la reconnexion avec notre âme de lumière notre notre voilà notre notre innocence quelque part aussi donc j'ai le sentiment que sur ton chemin dans cette nouvelle aventure tu vas rencontrer aussi d'autres personnes qui sont dans le même cheminement que toi c'est ce que j'entends dans le même dans la même volonté d'avancer qui auront peut-être aussi connu comme toi des choses similaires dans leur vie dans leur vie passée mais qui malgré tout sont voilà dans ce chemin de progression tu vois et puis regarde ils vont tous les trois vers la droite donc vers l'avenir hein la gauche en règle picturale c'est le passé la droite c'est l'avenir voilà donc elles avancent à leur rythme et elles avancent on a quoi aussi on a la fuite la fuite et ben tu vois la fuite elle pour le coup regarde vers où elle va là l'espèce de comète elle va vers la gauche vers vers ici donc vers le passé ça veut dire quoi ça veut dire que justement avant d'une certaine manière tu étais dans 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 une sorte de fuite de fuite par rapport à tes problèmes peut-être justement une fuite par rapport à toi même tu avais du mal à à passer du temps avec toi seul tu avais du mal à euh voilà je sais pas mais tu vois c'est vraiment cette notion de fuite voilà et j'ai pas grand chose en fait qui me vient de plus avec cette carte peut-être que tu fuyais ta euh ta propre voix euh ta voix spirituelle j'entends euh t'es en accord avec tes valeurs en accord avec tout ça voilà voilà il y avait un décalage en fait il y avait un décalage euh la fuite ça me dit aussi que tu as pu connaître pas mal justement de situations de fuite ou d'abandon hein je ressens ça aussi blessure d'abandon il y a plusieurs blessures pour toi hein donc j'imagine que c'est vraiment un parcours difficile que tu as quelque part que ton âme a choisi hein pour cette incarnation c'est c'est un parcours difficile mais euh c'est pour en fait te faire au final vraiment évoluer et progresser plus rapidement que ben justement si t'avais pris je admettons c'est un exemple mais euh ton âme aurait choisi de s'incarner en princesse bon peut-être que t'aurais pas appris grand chose au final euh et encore une fois aussi faut pas oublier que peut-être que t'aurais même pas été heureuse ou heureux hein parce que ce n'est pas euh l'aspect matériel qui fait le bonheur et au contraire ici le chiffre 7 est un chiffre sacré très lié au au spirituel la recherche de la quête de soi moi je l'associe souvent à ça le chiffre 7 la quête de soi de son accomplissement personnel et tu vois tu vas faire des véritables progrès mais à un niveau euh global en fait au niveau de l'âme ça veut pas dire que tu vas être toujours dans cette situation parce que justement quand tu connais ta véritable valeur que tu assumes qui tu es est ta véritable valeur et bah euh au contraire tu vas recevoir tu vas recevoir de l'abondance tu vas tu vas pouvoir vivre dans une certaine forme d'abondance une sorte d'aisance aussi donc la fuite pour moi il y a les deux en fait toi d'une certaine manière tu étais dans des comportements de fuite mais en fait c'était avant tout une fuite de ce que tu es véritablement voilà et donc à l'extérieur aussi en conséquence j'ai envie de te dire et non pas à cause de mais en conséquence et bien ça a attiré à toi et bien des et bah des des personnes qui te qui t'abandonnaient ou qui fuyaient qui fuyaient l'engagement etc enfin voilà tu prends si ça résonne avec toi hein t'es pas obligé de tout prendre ok alors qu'est-ce qu'on a pour finir avec le tarot help helpless donc ouais se sentir sans aide sans espoir ici et on a rebuild donc reconstruire se reconstruire tu vois et regarde on a le chiffre 16 6 plus 1 en numérologie 7 on revient sur le 7 donc là ça c'est le passé ça c'est ce que tu as connu avant pour moi un sentiment de d'impuissance face à la vie de de sentir voilà euh je sais pas trop où je vais je sais pas trop ce qui m'attend euh je suis dans des situations où euh je me sens bloqué je me sens comme emprisonné parce que c'est l'équivalent du 8 d'épée ça le 8 d'épée et euh ça 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 correspond à un enfermement un un enchaînement un emprisonnement on se sent euh voilà tout petit en fait avec le 8 d'épée on se sent euh tout comme recroquevillé tu vois comme euh sans énergie sans euh sans puissance sans véritablement pouvoir d'action pour changer les choses donc on perd l'espoir hopeless et helpless c'est sans aide hein et justement c'est lié ben c'est parce qu'on perd l'espoir aussi que ben y'a pas vraiment d'aide extérieure mais parce que justement on 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 attire à nous aussi en même temps ce qu'on vibre et ce qu'on pense tu vois c'est un rappel ici au niveau des progrès constants de de vibrer l'amour au niveau des pensées au niveau des sentiments des actions donc euh il y a eu pas mal de 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 fois de phases aussi où tu te sentais euh euh complètement dans l'indécision tu vois dans je sais pas quel quoi qu'est ce que je peux faire je sais pas ce que je dois faire je sais pas quel chemin je dois choisir aussi hein on était vraiment là dedans mais là cette nouvelle aventure elle va te permettre justement de te reconstruire de venir avec la foudre ici faire euh donc la foudre symbolique hein ça va pas être violent hein surtout que c'est constant tu vois c'est pas forcément quelque chose de violent qui arrive euh mais ça peut arriver vite quand même avec cette carte euh ça va venir faire s'effondrer plein de croyances plein de choses tu vois euh qui sont obsolètes maintenant qui ne sont pas toi justement parce que regarde elle a la main sur le coeur donc là on est vraiment lié au chakra du coeur on écoute son coeur on c'est dans son coeur qu'on reconnaît sa vérité et qu'on reconnaît sa propre valeur personnelle là ici c'est une carte du mental le 8 d'épée c'est une carte de mental et là c'est une carte liée en effet euh alors en tout cas sur l'image au niveau du chakra du coeur mais au-delà de ça c'est une carte euh le numéro 16 normalement dans le tarot traditionnel elle porte la maison de Dieu la maison de Dieu donc c'est lié à l'âme c'est lié au divin c'est lié à la lumière divine qui est en toi lumière qu'on retrouve ici d'ailleurs mais qui est en fait dans son coeur j'ai quand même le sentiment alors je sais pas tu me diras peut-être que c'est aussi c'était déjà ton chemin actuel peut-être que c'est grâce enfin on va dire que peut-être euh oui voilà le mot tel qui vient c'est bon peut-être que grâce à ce que tu viens d'entendre là aussi ça active justement tu vois il y a quelque chose de rapide là comme si ça venait voilà l'éclair enfin moi je vois un lien c'est euh c'est un déclic voilà un déclic j'entends un déclic il y a un déclic qui se fait avec voilà je je veux quelque part totalement changer ma vie je veux euh être une autre personne aussi parce que là la reconstruction pour moi ça peut être une reconstruction en effet qui va toucher des choses à l'extérieur au niveau de ton travail au niveau de tes vies ta vie sentimentale par exemple tes relations mais avant tout c'est une arcane majeure ici donc c'est toi avec toi-même hein tu décides de faire s'effondrer l'ancien l'ancien toi en fait ton ancienne peau pour pouvoir construire une nouvelle identité et peut-être tout simplement euh découvrir justement ce dont il s'agit euh qui tu es vraiment euh voilà voilà bon bah écoute euh j'espère que cette guidance justement t'aura parlé ça aura résonné avec toi surtout n'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires partage moi tes ressentis euh ça sera avec plaisir tu peux partager aussi pardon je vais boire un peu partager autour de toi pour que ça puisse aider d'autres personnes euh voilà c'est c'est le but hein si ça t'a aidé bah ça peut aider d'autres personnes donc euh on est dans l'entraide ici tu vois et d'ailleurs justement il y a vraiment d'autres personnes d'autres personnes qui arrivent à toi justement qui vont t'aider qui vont te soutenir euh même au niveau de 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 tes guides hein il y a vraiment quelque chose de cosmique voilà cosmique avec l'éclair ici et puis la comète là qui qui arrive euh vers toi rapidement voilà donc euh je te souhaite et bien le meilleur prends soin de toi vibre avec l'amour vis avec l'amour aussi et dans l'amour et euh ça permettra de tout transmuter tu verras tu m'en diras des nouvelles je t'embrasse et à bientôt justement pour de nouvelles aventures salut salut choix numéro 2 c'est à toi alors je vais installer les cartes pour que tu puisses bien tout voir et on est pas mal allez c'est parti donc qu'est-ce qui t'attend prochainement la nouvelle aventure pardon qui t'attend oh on a une très belle carte euh c'est alors le rugissement du lion alors euh petite parenthèse c'est un jeu que j'ai eu il y a pas longtemps en fait je l'ai offert à ma fille voilà je l'ai je l'ai acheté spécifiquement pour ma fille qui va avoir bientôt 6 ans donc je l'ai très peu utilisé euh et euh c'est un petit clin d'oeil pour moi parce que bien cette carte moi je l'ai eu personnellement voilà elle est tombée pour un tirage que je m'étais fait euh pour le premier tirage d'ailleurs le premier tirage que j'ai fait avec le jeu de ma fille voilà donc je connais je connais un peu cette carte alors justement on va voir quand même malgré tout euh ce que je ressens pour toi là avant avant tout on te parle d'un grand euh changement d'un grand renouveau hein il y a un renouveau dans ta vie euh quelque chose peut-être qui euh qui se ravive qui se euh tu vois quelque chose de euh comment t'expliquer ça attends j'ai j'ai le mot renaissance en fait il y a une renaissance d'accord il y a une renaissance euh extrêmement positive qui vient à toi et peut-être que en fait cette renaissance alors si elle est symbolisée justement par ce lion ici c'est une renaissance de ton pouvoir de ton pouvoir personnel de ton affirmation de ta force aussi de ta force intérieure tu vois c'est comme s'il y avait quelque chose donc peut-être qui était symboliquement éteint euh comme si le lion en fait voilà le lion on va dire ça sera plus simple le lion qui était en toi était endormi et là il se réveille non seulement il se réveille tu vois et puis en plus il se montre hein là il est sur un rocher c'est le rugissement du lion donc on l'entend on le voit voilà on l'entend et on le voit euh des kilomètres à la ronde donc il y a quelque chose aussi qui va changer dans dans la perception que les autres vont avoir de toi euh parce que tu t'affirme davantage tu prends ta place tu prends ta position peut-être même il s'agit ici de d'un rôle de leader qui t'attend c'est possible alors attends je vais me moucher je ressens beaucoup de chakras en fait trois je me rends compte trois alors dans l'ordre le premier qui m'est venu c'était quand même le chakra de la gorge euh donc dans le chakra de la gorge qui s'ouvre vraiment euh pour pouvoir exprimer clairement pour pouvoir exprimer clairement ses pensées ses sentiments ses émotions voilà voilà on on dit les choses sans passer par quatre chemins voilà et avec euh confiance en soi surtout c'est une carte aussi qui qui va raviver une grande confiance en toi et une grande force donc chakra de la gorge le deuxième que j'ai entendu c'est le chakra du plexus solaire mais qui est aussi lié d'ailleurs puisque le chakra du plexus solaire on est plutôt sur la couleur jaune il me semble qui est bah justement l'affirmation de soi et la confiance en soi et le troisième qui m'est venu euh franchement il pourrait presque même y avoir quatre mais bon euh les trois c'est déjà pas mal le chakra euh sacré euh chakra sacré qui est lié à tes désirs à tes envies à tes projets de coeur à ce que tu aimerais réaliser à tes passions aussi donc il y a beaucoup de chakras en fait qui s'ouvrent et comme une euh euh qui s'ouvre comme une explosion tu vois c'est une grande ouverture c'est pas une petite ouverture tu vois ça s'ouvre pas progressivement d'ailleurs il y a peut-être quelque chose de soudain qui arrive comme ça et qui euh voilà je sais pas c'est quoi mais en tout cas ça amène à ça dans cette aventure alors on va euh découvrir le message du rugissement du lion aussi alors je le connais donc je sais qu'en fait ici c'est un petit exercice pour amener justement peut-être cette énergie en toi pour amener une libération aussi alors on te dit bravo à toi petit magicien si tu as tiré cette carte ça signifie que tu vas rentrer dans la peau du lion de la savane parfois nos blocages peuvent être situés à divers endroits de notre corps notamment au niveau du chakra de la gorge à cause de choses que nous n'arrivons pas à dire ou de choses qui nous sont restées en travers de la gorge pour libérer ces blocages imite le cri du lion donc là c'est un exercice qu'on t'invite à faire moi je l'avais fait en pleine forêt tranquille et je peux te dire que j'étais même étonné de ce qui est sorti quoi en termes de puissance justement de puissance tu peux prendre donc la position de ton choix afin d'entrer dans le personnage ensuite pense à tout ce qui est en toi et que tu aimerais voir sortir puis pousse un rugissement de lion le plus fort et le plus long possible alors moi j'avais pas poussé un rugissement parce qu'en fait justement voilà je sentais pas comme ça par contre j'ai crié j'ai crié mais vraiment comme jamais voilà donc crier ou un rugissement si tu as envie donc le plus long et le plus fort possible tu peux pousser autant de cris que nécessaire jusqu'à ce que tu aies l'impression d'avoir tout sorti voilà donc ça c'est peut-être l'exercice qui va t'aider aussi mais il y a vraiment une libération qui t'attend c'est ça une renaissance une libération à travers cette nouvelle aventure alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi on a avec les anges l'innocence amis très chers tout le monde est innocent en vérité car personne ne peut altérer la perfection de l'oeuvre de Dieu confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau confiez-nous culpabilité colère ou ressentiment qui voile la lumière de votre horizon appréciez de nouveau la paix du coeur alors je vais pas revenir sur tous les mots tu vois je reviens là sur le dernier surtout appréciez de nouveau la paix du coeur donc retrouver son innocence retrouver son enfant intérieur aussi c'est ce que c'est ce que t'amène à découvrir ce chemin ce voyage cette nouvelle aventure qui t'attend et tout ce qu'on a vu avant là le fardeau les sentiments de pesanteur la culpabilité peut-être la colère tout ça tu vois ça peut faire partie des choses que tu ressens et que tu vas pouvoir expulser avec cet exercice notamment pour retrouver et bien une paix en soi déjà donc c'est aussi ce vers quoi tu diriges mais comment te dire ça moi j'entends en fait retrouver la force de l'innocence retrouver la force de ton être authentique et c'est très lié à ton enfant intérieur voilà j'ai l'impression aussi que grâce à cette nouvelle aventure tu vas tellement prendre position prendre confiance courage détermination tout ça que ça va t'amener à te positionner justement de manière claire et ferme par rapport à ce que tu veux dans ta vie et ce que tu ne veux pas aussi ce que tu ne veux plus toi tu vas vouloir surtout en fait au final te privilégier et tu as raison c'est à dire prendre soin prendre soin de toi prendre soin de toi et des tiens aussi il y a quelque chose de protecteur il y a quelque chose de voilà je ressens, j'entends ça protection par rapport à ta famille par rapport à tes proches ou tes amis même mais avant tout avec toi même avant tout avec toi même je te relis quand même ça la première phrase parce que c'est important que tu l'entendes ce sont les anges tes anges qui te le disent amis très chers tout le monde est innocent en vérité car personne ne peut altérer la perfection de l'oeuvre de Dieu c'est à dire que là tout ce qui a pu être fait puisque voilà innocent on parle de quelque chose enfin voilà là tout de suite maintenant tu es innocent là tout de suite en cet instant tu es connecté avec moi ici et tu es dans cette innocence tu es dans cette énergie là apaisante cette énergie de douceur cette énergie enveloppante mais je pense que peut-être que tu t'es beaucoup critiqué tu t'es beaucoup voilà infligé comme ça un poids avec toi même soit de culpabilité soit de voilà de plein d'émotions de ressentiment parce que voilà tu sais ça arrive à tout le monde de se dire ah bah là j'ai fait une erreur là j'ai dit ça j'aurais peut-être pas dû etc etc mais en fait en vérité tout est parfait tout est juste parce que déjà peut-être que maintenant ça t'amène aujourd'hui à en prendre conscience et à vouloir peut-être voilà voilà te libérer de certaines de certaines choses de certains schémas enfin voilà accueillir une belle version de toi-même hein incarner une nouvelle une ah mince une enfin quelque chose de rayonnant quoi voilà une nouvelle personnalité rayonnante qui inspire aussi qui inspire aussi les autres euh qu'est-ce que je voulais dire il y avait un autre truc que je voulais dire oui enfin c'est vrai que tout simplement il est question de laisser le passé derrière soi parce que déjà on a plus de pouvoir d'action sur le passé hein ça c'est une logique et c'est une évidence et euh surtout euh comment te dire en fait tu as fait ce que tu as pu hein on fait tout ce de toute façon ce qu'on peut même si on dit ah ben euh j'avais le choix mais j'ai fait le mauvais choix ou quoi non tu pouvais pas faire à ce moment-là un autre choix ou agir ou réagir d'une autre manière parce que et ben il y avait voilà il y avait comment t'expliquer un certain un certain degré de conscience peut-être qu'il y avait aussi voilà certaines choses qui étaient enfouies et qui t'ont qui t'ont amené à agir comme ça à réagir ou à prendre telle décision au niveau de l'inconscient donc tu pouvais pas faire autrement en fait que ce que tu as fait on fait toujours du mieux qu'on peut quelque part consciemment ou même inconsciemment mais même même si c'est conscient on fait du mieux qu'on peut à chaque instant c'est pour ça qu'on parle d'innocence ah on a une belle carte aussi la protection tu vois il y a quelque chose ici là l'univers il veut te dire regarde on a un ange là qui prend un bébé dans ses bras qui l'enveloppe ici on a une bulle de protection donc il y a tes guides tes anges l'univers même ici on voit avec une galaxie l'univers sont là pour te protéger dans cette renaissance c'est à dire que tu ne il n'y a rien à craindre moi j'entends il n'y a rien à craindre pour toi il n'y a rien à craindre justement à affirmer ta vérité à incarner ce lion là toi tu n'as rien à craindre les autres par contre peut-être alors c'est pas qu'ils auront à te craindre mais ils vont être impressionnés et puis justement tu vois ça va faire un peu de tri aussi dans le sens bon il y en a voilà il y a des personnes qui vont pas adhérer naturellement à ce que tu dis ou qui à ta nouvelle façon de penser ta nouvelle façon d'être et c'est tant mieux comme ça j'ai envie de te dire ça sera tant mieux comme ça mais parce que justement en fait c'est que toi dans cette façon d'être et bah tu leur renvoie des choses en eux qui sont peut-être inconscientes avec lesquelles ils auront besoin de travailler justement s'il y a un rejet c'est parce que il y a quelque chose à travailler si on est dans une notion de rejet c'est qu'il y a un manque d'amour voilà si on est dans l'amour inconditionnel par exemple voilà cette notion d'amour inconditionnel il n'y a pas de rejet avec l'amour inconditionnel donc bah ils n'en sont pas à l'amour inconditionnel voilà je pense que personne n'y est peut-être de manière incarnée sur cette terre enfin bon j'en sais rien je vais parler dans ces questions-là dans ces débats voilà l'amour inconditionnel c'est aussi un concept voilà Dieu est l'amour inconditionnel bon la source est l'amour inconditionnel voilà donc on va pas trop s'éloigner la protection mais justement aussi tu vois mettre des barrières mettre des limites toi avec ton monde intérieur pour pas que tu sois influencé par des énergies toxiques des énergies négatives de l'extérieur de certaines personnes ou d'un point de vue général dans le contexte aussi euh donc euh ouais c'est une affirmation une protection c'est bien d'accord avec ce qu'on a pu percevoir avant ici alors avant d'aller sur le tarot pour finir je regarde juste si j'ai autre chose qui me vient je bois un petit coup aussi j'ai vraiment l'impression que je t'ai parlé de trois chakras tout à l'heure mais c'est presque comme s'il y avait tous les chakras qui s'activent comme il y a un il y a un grand réalignement en fait un grand alignement aussi qui se fait alors au niveau des chakras c'est vrai et qu'est-ce que ça amène en fait ça amène un alignement pour toi euh avec ta vérité avec ton coeur avec ton âme avec le divin avec tes guides avec tout ça en fait tu vois c'est pour ça qu'il y a vraiment une renaissance euh c'est c'est quand même un grand grand changement je crois que ça doit être les premiers mots que je t'ai dit d'ailleurs au début de ton tirage un grand changement et ça va changer beaucoup de choses à l'extérieur aussi dans le concret dans la matière mais c'est en fait la conséquence de ce qui se produit en toi de ce basculement là de ce renouveau un aligné pleinement à à tes à tes valeurs à ta spiritualité c'est à dire que tu vis tu incarnes ta spiritualité tu incarnes pleinement tes croyances et tes valeurs et en plus tu les exprimes non seulement voilà tu les incarnes et puis t'as pas peur de les bah voilà de les diffuser aussi de diffuser tes messages bon alors on a l'arcane majeur numéro 17 qui nous parle de guérison ici bah ouais c'est ça waouh t'as deux arcades majeurs toi et la numéro 3 numéro 3 d'ailleurs ici qui est très similaire à cette énergie on le voit même un petit peu moi je le vois en tout cas dans les couleurs dans voilà dans l'image il y a quelque chose et puis regarde la lumière ici elle tient comme une lumière dans sa main et elle s'est orientée vers cette carte bon voilà c'est des petits détails je sais pas pourquoi ça me vient je vais même pas forcément revenir là-dessus mais voilà on verra en tout cas il y a ça qui me vient je suis en train de voir je suis en train de voir aussi qu'on a le chiffre 17 et le 3 17 plus 3 on revient sur le 20 ici alors attends il faut que j'essaye de déchiffrer ça qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la numérologie là 17 c'est ça en fait enfin c'est que ce renouveau cette renaissance c'est la conséquence c'est la conséquence de ces deux choses c'est ça que moi je ressens ici la conséquence d'une guérison intérieure où tu vois on a ce personnage là qui se libère de ses chaînes les chaînes elles sont brisées donc lui il est plus du tout enchaîné il est voilà il est libéré il est épuré de tout ce qui ouais de tout ce qui n'était pas lui de tout ce qui était des entraves quoi de ce qui l'empêchait justement regarde d'être pleinement soi et de l'exprimer ici donc il y a vraiment une guérison profonde à venir donc qui est déjà en cours en fait le processus non et c'est pas à venir c'est déjà en cours pour moi c'est une guérison qui a lieu justement parce qu'il y a une sorte de de reconnexion avec son âme ouais et c'est justement ça qui te permet donc de te libérer et cette libération t'amène à cet alignement t'amène à à de nouveaux projets aussi on y vient avec le 3 justement ici de nouveaux projets de nouvelles envies des choses que tu vas souhaiter mettre en place réaliser tu vois mais avec la notion vraiment de projet concret hein aussi très ancré tu vois très dans la matière ici et dans la nature donc très lié à la terre mais guidé en fait c'est c'est comme si comment te dire ça le ciel te guide ou ton âme te guide dans ta vie Thérèse dans ta vie concrète avec des idées des projets que tu vas vouloir développer des nouvelles envies on le voyait ici hein avec cette espèce de boule de cristal là donc tu es aussi tout à fait bien connecté tu pourras faire confiance à ta guidance ta propre guidance intérieure et et bien sûr ici avec le chiffre 3 et cette carte qui est l'impératrice dans le tarot et bien c'est le fait de prendre soin voilà tu vois prendre soin de soi prendre soin pardon de ton enfant intérieur la volonté d'écouter son corps d'écouter ses besoins naturels et de se mettre en priorité par rapport à ça voilà bon écoute j'espère vraiment que cette guidance t'aura parlé que ça aura résonné pour toi et que ça t'aura aidé surtout si c'est le cas ben vraiment n'hésite pas à partager tes ressentis tout ce que tu veux tout ce que tu souhaites dans les commentaires en bas de la vidéo tu peux partager aussi cette vidéo autour de toi parce que si ça t'a aidé ça pourra aider d'autres personnes véritablement et puis ben voilà c'est le but c'est qu'on avance tous ensemble et si on avance tous individuellement ben forcément ça fait quand même avancer le collectif c'est automatique et c'est comme ça d'ailleurs que les véritables changements ils pourront se faire au niveau humanitaire voilà donc ben écoute on a besoin de toi en voyant ce lion vu ce que je vois là on a besoin de toi donc voilà merci pour ce que tu es je t'embrasse et ben prends bien soin de toi je te dis à bientôt pour justement de nouvelles aventures sur la chaîne salut salut coucou je te retrouve toi qui as fait le choix numéro 3 alors choix numéro 3 j'installe les cartes pour que tout soit cadré pour vérifier que tout soit bien cadré et c'est parti voilà c'est parti alors quelle nouvelle nouvelle attend décidément quelle nouvelle aventure t'attends qu'est-ce qui arrive vers toi prochainement alors nous avons le clown Pastek alors c'est très intéressant parce que je l'ai dit notamment pour le le tas numéro 2 la carte qui est ressortie avec ce jeu ben je la connaissais parce que je m'étais fait le premier tirage que j'avais fait avec ce jeu qui est en fait un jeu que j'ai l'oracle des petits magiciens que j'ai offert pour ma fille voilà c'est pour ma fille qui a bientôt 6 ans que je l'ai acheté voilà spécifiquement mais bon je l'ai quand même utilisé un petit peu et puis aujourd'hui j'ai été inspiré aussi pour l'utiliser pour cette guidance et le tas le choix numéro 2 eh bien il y avait une carte qui est ressortie que j'avais eu en tirage personnel et puis ça c'est l'autre carte qui était ressortie dans mon premier tirage avec ce jeu donc je le connais aussi ce clown Pastek que j'aime beaucoup d'ailleurs j'aime beaucoup alors le message pour toi en fait cette nouvelle aventure déjà tu vois il y a quelque chose de très dans la joie ici hein c'est c'est léger moi j'entends dans la joie c'est léger c'est pas une aventure avec forcément comment dire justement des défis des défis hyper compliqués à relever des grandes embûches sur le chemin dans tous les cas dans tous les cas toi tu l'abordes avec l'état d'esprit du clown Pastek donc tu vois avec toujours le sourire quelque part avec avec confiance moi j'entends confiance et avec sourire aux lèvres le clown Pastek et bien justement il vibre dans la joie il vibre quelque part un peu dans l'insouciance dans la légèreté et dans la liberté aussi dans la liberté il se prend pas forcément au sérieux donc tout ce qu'il y a à l'extérieur aussi tout ce qui va venir pour toi dans cette nouvelle aventure et bien tu vas l'accueillir en fait tu vas l'accueillir quelque part avec confiance avec joie et gratitude en te disant que bon voilà de toute façon voilà j'ai un peu cette phrase pour toi je sais pas si c'est une phrase que tu peux dire mais j'ai ça que j'entends c'est la vie au final c'est c'est un grand jeu tu vois la vie est un grand jeu après tout la vie est comme un cirque on joue des personnages on on a tous voilà des certains talents aussi certaines capacités et puis voilà on essaye de d'apprendre à se connaître de apprendre à ouais apprendre à se connaître et à les développer aussi enfin voilà il y a vraiment beaucoup si je résume il y a beaucoup de légèreté pour toi qui t'attend alors on va quand même découvrir le petit message avec la carte alors le clown pastèque le mantra du rire tiens je vais te mettre pour toi parce que tu pourras mettre sur pause après si tu veux notamment noter ça les autres ils ont pas eu ça mais toi tu l'auras enfin c'est qu'il y avait pas pour les autres voilà tout simplement donc c'est pour ça que je l'ai pas fait alors si tu as pioché cette carte petit magicien cela signifie que le clown pastèque t'a choisi pour te divulguer un mantra puissant à l'image du clown qui s'amuse à jongler avec une pastèque on t'invite à rire mais à rire de choses qui viennent de toi le clown ne veut pas faire comme les autres il préfère jouer avec une pastèque car lui trouve cela rigolo toi aussi trouve tes propres sources de rire développe-les car l'humour est un des plus puissants tours de magie au monde pour aller mieux mais aussi pour aider les autres à aller mieux et on te dit de lire et de relire et de garder précieusement à tes côtés le mantra qui va suivre c'est au moins pendant 72 heures alors ma force réside dans ma capacité à rire comme le clown pastèque je décide de ne plus prendre au sérieux les choses futiles et je décide de rire le plus possible je trouve ma source de joie et d'une petite brindille je fais un énorme feu en riant je rehausse mes énergies le plus haut possible voilà donc cette nouvelle aventure c'est une aventure comme je te disais je comprends pourquoi j'avais ça plus légère, plus de joie, plus de rire aussi et justement d'essayer de comment te dire quelque part d'avoir une distance par rapport à ce qui se présente sur ton chemin de ne pas être, tu vois j'essaye de trouver les mots des fois j'ai l'énergie à l'intérieur mais pour me mettre en mots l'énergie à l'intérieur elle est instantanée elle est plus rapide par contre les mots ça prend du temps surtout quand je dois un petit peu les choisir pour être le plus en accord avec ce que je ressens alors attends je prends le temps c'est pas grave ben tu vois justement voilà ben regarde pas de hasard c'est pas grave tu vois là on a un exemple alors je pourrais me prendre la tête en me disant ah là je sais j'arrive pas à savoir quoi dire je sais plus exactement j'arrive pas à trouver les mots par exemple je pourrais me dire mais qu'est-ce qu'ils vont dire là toi qui regarde la vidéo qu'est-ce qu'il va se dire et tout mais en fait non on s'en fout le clown pastèque regarde le clown pastèque il est là il jongle avec ses pastèques lui il s'amuse lui il s'amuse dans ce qu'il fait donc là bon c'est ce que je vais continuer à faire avec toi mais tu vois c'est pour montrer qu'on peut rigoler de ça et limite même là ce petit exemple de ce qui vient de se passer pour moi et que je te partage justement et ben ça peut comme on t'a dit le fait d'être dans la joie d'être dans la légèreté de rire de choses simples qui viennent de toi et ben en fait ça va aussi aider les autres ça va aussi inspirer les autres et donc peut-être toi qui regarde là enfin voilà c'est je peux pas te dire mieux on a un exemple concret une synchronicité concrète qui se fait dans le moment présent avec ce que je viens de te dire et c'était pas du tout prévu et puis voilà donc voilà je trouve ça très très beau déjà bon donc continuons à jouer ensemble parce que cette nouvelle aventure c'est justement une aventure qui va te permettre de voir la vie sous un autre un autre aspect tu vois beaucoup plus dans ben voilà dans le jeu quoi dans une interaction de jeu dans une relation de jeu avec la vie elle-même la vie elle-même on a se récompenser alors tu vois déjà un enfant on retrouve un enfant donc on revient sur la notion de voilà d'enfant de jeu d'amusement se récompenser vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps il faut maintenant penser à recevoir prenez le temps de vous récompenser de manière significative cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé donc tu vois on te dit que tu as traversé des choses pas forcément facile tu as beaucoup en tout cas donné à tous les niveaux de toi-même en termes de temps en termes d'énergie en termes de soutien aux autres etc tu as beaucoup beaucoup donné et là le chemin qui t'attend justement ça va être un léchin un léchin non 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 un chemin un chemin plus plus léger et justement où tu vas pouvoir accueillir tu vas pouvoir recevoir il y a des récompenses là on te dit que sur la nouvelle aventure qui t'attend et bien il y a des belles récompenses qui arrivent à toi des cadeaux de la vie donc le message il est très très simple en fait et on t'invite aussi et bien à te faire plaisir à te récompenser à t'offrir un cadeau par exemple par rapport à ce que tu as fait donc moi tu vois ton tirage il me parle bien déjà moi ça me donne une idée je vais peut-être m'offrir un cadeau je sais pas quoi encore je vais regarder je vais m'offrir peut-être un petit un nouveau petit oracle ou je ne sais pas mais en tout cas ton tirage m'inspire et me donne envie de me récompenser voilà donc je vais regarder ça après et bien je vais me faire plaisir aussi voilà tout simplement voilà donc passons à la carte suivante non mais en vrai voilà t'es dans une belle énergie en fait ça attire des belles choses à toi donc vraiment la vie va te récompenser et toi le fait le fait aussi si toi même tu t'offres quelque chose et bien quelque part tu te comment te dire ça en fait quelque part j'entends tu reconnais ta valeur le fait de t'offrir un cadeau c'est c'est reconnaître ta valeur avoir de l'estime pour toi voilà j'entends ça de manière brute j'ai rien à dire de plus alors on a l'ancêtre waouh très belle carte l'ancêtre alors tes ancêtres déjà tes ancêtres je ne sais pas qui ça peut être des grands-parents pour moi c'est pas des parents c'est à partir des grands-parents grands-parents, arrière-grands-parents voire même plus loin voire même ta famille d'âme ici c'est possible en tout cas quelque chose de très loin qui est présent là tout simplement c'est intéressant parce que je crois que pour chacun des tas avec ce jeu là on avait quand même toujours une carte qui évoquait justement un soutien et une présence et pour toi c'est celle-ci de l'ancêtre donc voilà c'est peut-être aussi que ces cadeaux qui arrivent sont directement envoyés pour toi par un ancêtre ou des ancêtres ou ta famille d'âme j'ai la notion aussi ici que tu as fait du chemin quand même tu as vraiment fait du chemin c'est pour ça qu'on a des énergies ici là qui nous parle de de récompense et de joie tu as fait un beau chemin tu as peut-être même d'ailleurs ouais longtemps ça a été long ça a été long quand même travailler sur justement sur peut-être sur des liens familiaux sur des schémas bloquants mais qui venaient de enfin tu vois des comme des couches qui s'étaient superposées à toi mais qui n'étaient pas toi et que tu as dû travailler peut-être dans le transgénérationnel peut-être il y a eu des choses aussi des voyages chamaniques pour certains des trucs à travers les rêves aussi il y a eu beaucoup de choses et il y a eu plusieurs étapes dans ce cheminement personnel dans ce travail et là aujourd'hui c'est l'heure de la récompense pour toi ouais ouais un gros travail de de sagesse un gros travail de spiritualité ici très très important mais qui te permet maintenant d'être beaucoup plus ancré de beaucoup plus pouvoir naturellement et facilement ancrer ta spiritualité dans ton quotidien tu vois tu peux l'image qui me vient aussi là maintenant c'est comme si tu pouvais être un vieux sage d'accord rempli voilà tu vois de sagesse véritablement de voilà mais qui est capable de la de la transmettre aux autres de la diffuser comme un guide aussi alors tu n'es pas obligé de faire ça c'est juste que je ressens cette énergie pour toi tu vois en lien avec justement ce que tu as voilà ce que tu as réussi à dépasser et le tarot qu'est ce qu'il nous dit alors challenging times bah oui bah ça tu vois je te parlais de ce que tu as dépassé tu vois la synchronicité ça c'est ce que tu as dépassé on va y venir alors donc le 5 de bâton je crois ouais et ok le 2 de coupe coming together donc là challenging times c'est voilà des moments de défi de challenge tu vois où regarde on a quand même un personnage qui a un bouclier qui a une côte de maille une armure voilà quelqu'un qui est armé qui est prêt pour une bataille cette bataille c'est ce que tu as traversé c'est les challenges en fait on te dit ici justement que tu vois déjà le personnage il est seul avec soi-même là il est seul avec soi-même ce qui est intéressant aussi c'est que attends je regarde bien la carte ouais je vois pas d'épée il a pas d'armes par contre il a un bouclier il a une côte de maille il se protège d'une certaine manière et peut-être que justement tout ce que tu as réussi à enlever ici c'était ça faire tomber non pas les armes mais une carapace un bouclier quelque chose qui t'empêchait au final de et bah regarde on regarde comment ça contrebalance entre lui là ce personnage et le clown pastèque toi tu es beaucoup plus proche en vérité du clown pastèque que de ce soldat là donc peut-être que en gros le travail que tu as fait donc en tout cas c'était des défis et tu vois il est seul c'est à dire avec lui-même c'est des défis personnels que tu as traversé avant tout que la vie a mis sur ton chemin pour te faire évoluer tu vois c'est pas enfin voilà peut-être que tu as été challengé par l'extérieur aussi par des situations, par les autres mais avant tout c'était pour quelque chose avec soi-même soit avec soi pour moi c'était pour faire tomber alors peut-être ça ne résonnera pas totalement ça tu prends ce qui résonne de façon mais pour moi au final le but de toutes ces épreuves de ces moments de challenge, de défis personnels c'était pour te faire tomber là ce bouclier pour enlever cette côte de maille et pour qu'au final tu puisses plus te retrouver et incarner ce clown pastèque te retrouver tu vois avec le 2 de coupe coming together c'est justement se retrouver c'est les retrouvailles mais là même si on voit deux personnages en fait c'est toi c'est vers ça que tu vas l'équilibre aussi entre le masculin sacré et le féminin sacré en toi ce qu'on voit c'est que à travers cette nouvelle aventure là dans les cadeaux aussi qui arrivent et bien justement tu as beaucoup de soutien des personnes très concrètes qui arrivent à toi, des nouvelles rencontres c'est ça, parce que c'est aussi la carte de la rencontre ça, des nouvelles rencontres pas forcément purement amoureuses ou sentimentales ça sera valable pour oui pour certains d'entre vous mais aussi amical tu vois vraiment dans la chaleur du partage de partage authentique d'équilibre beaucoup d'équilibre ici avec le chiffre 2 et on a beaucoup de vers sur cette carte donc qui nous parle d'une guérison guérison au niveau du chakra du coeur et en même temps que justement toutes les relations des relations qui vont venir à toi soit toi tu vas pouvoir les aider dans la guérison à travers la guérison dans son ensemble que ce soit par des soins, que ce soit par les mots, par ta sagesse justement naturels maintenant ton expérience aussi c'est pas quelque chose que, voilà c'est l'expérience qui t'a forgé mais aussi les personnes en retour elles vont t'apporter voilà, ben justement du vert donc voilà, de la guérison de l'énergie, d'amour moi je ressens, je pense que le chakra du coeur ça doit être la couleur verte d'ailleurs bon, voilà donc, voilà, voilà écoute, c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment que ça aura résonné avec toi j'espère surtout que ça t'aura aidé si c'est le cas, n'hésite pas surtout à partager autour de toi pour que ça puisse aider aussi d'autres personnes tu peux me partager tes ressentis tout ce que tu souhaites à travers les commentaires et puis n'oublie pas peut-être un petit like pour m'encourager voilà, je t'embrasse fort j'aimerais bien voir ton spectacle je ne sais pas quel est ton art il y a quelque chose de très artistique aussi chez toi qui pourrait se développer ou qui aura peut-être envie de se développer mais en tout cas, voilà il y a quelque chose d'artistique chez toi et ben écoute, peut-être un jour j'irai voir ton spectacle en tout cas, je te souhaite le meilleur surtout prends bien soin de toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne salut salut !